La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose. Même s'ils vous tiennent le discours inverse. C'est possible, et on veut bien écouter le Conseil. Mais dans le même temps, il me souvient que la Russie, avant la guerre en Ukraine, a entretenu un excellent rapport commercial avec l'Union européenne, dont la France. La Russie est le cinquième plus grand partenaire de l'Union européenne en matière commerciale. Elle représente un peu plus de 4% des exportations de biens, soit 89 milliards d'euros, et 7,5% des importations de biens de l'Union européenne, soit 158 milliards d'euros. L'Union européenne importe à hauteur de 62% des matières premières énergétiques, telles que le pétrole, le gaz naturel, le charbon, l'aluminium, et exporte vers la Russie du matériel de transport, des produits chimiques, tels que les médicaments, les produits pharmaceutiques et d'autres articles manufacturés. Tout ceci, c'était avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. J'ai envie de dire qu'ils étaient de bons partenaires pour les Occidentaux. Mais ils seraient de mauvais pour l'Afrique ? Bizarre, non ? On peut évidemment me faire remarquer que l'Union européenne importe que des matières premières énergétiques, comme le pétrole, le gaz naturel, le charbon et l'aluminium. Avec la situation de crise actuelle, on mesure à quel point elle est dépendante de la Russie. Elle l'est en tout cas plus que l'Afrique, qui importe essentiellement du blé russe. Et les États-Unis d'Amérique dans tout ça. L'an dernier, les États-Unis ont importé pour quelques 30 milliards de dollars de produits russes, dont 17,5 milliards de dollars de pétrole brut, une marchandise sur laquelle Washington vient tout juste de décréter un embargo pur et simple. Mais pourquoi veut-on que nous arrêtions de commercer avec la Russie ? Nous n'avons pas de contention avec eux, à ma connaissance. Nous ne sommes pas en guerre, que je sache. La relation entre la Russie et l'Afrique n'est pas si récente que l'on veut bien le laisser penser. Le plus grand poète russe, Pouchkine, qui a vécu de 1799 à 1837, avait des origines africaines. Son arrière-grand-père, un abyssain, a été anoubli par Pierre le Grand. Il a même devenu son ami. Mais plus récemment, du temps de l'URSS, le Kremlin voyait l'Afrique d'abord comme un champ de bataille géopolitique. C'était un terrain d'influence du temps de la guerre froide. Elle soutenait les gouvernements et les mouvements rebelles socialistes, directement ou via ses alliés, notamment les Cubains qui étaient au Mozambique et en Angola. De nombreux présidents africains, comme le namibien Sam Nojouma, l'angolais José Eduardo dos Santos, ont fait leurs études en Union soviétique, comme des dizaines de milliers de médecins, d'ingénieurs et d'économistes africains. Après la chute de l'Union soviétique, la Russie s'est d'abord retirée du continent. Elle n'y est retournée qu'à la fin des années 2000, au point que la Russie n'est que le 20e partenaire commercial de l'Afrique, avec 20 milliards de dollars d'échanges, contre environ 254 milliards pour la Chine. Le symbole de ce retour de la Russie pour l'Afrique est le sommet Russie-Afrique, qui s'est tenu en grande pompe en 2019 à Sochi, rassemblant 45 dirigeants africains. Qu'est-ce qui motive ce retour de la Russie ? L'intérêt pour les hydrocarbures Gabor. C'est ainsi qu'elle est fortement présente au Maghreb avec Rosneft en Égypte, Gazprom en Algérie et en Libye, mais aussi en Afrique subsaharienne avec Lukoy, la plus active des sociétés russes, présente au Ghana, au Cameroun, en RDC et au Nigeria. Elle l'orgne également sur le secteur minier et métallurgique. Les entreprises russes sont aussi très actives, notamment Roussal dans la Boxique en Guinée, Nord Gold dans l'Or en Guinée et au Burkina Faso, V-Holding dans le Platine au Zimbabwe, Al-Rosa dans les Diamants en Angola, Renova dans le Manganaise en Afrique du Sud. Le nucléaire est le troisième secteur où la Russie souhaite se développer en Afrique. En 2015, Rosatom a signé un accord pour construire une centrale nucléaire à El Daba en Égypte. Elle a conclu un accord avec le Rwanda en 2019 pour construire un centre de recherche sur le nucléaire et un petit réacteur. Rosatom a des partenariats avec d'autres pays africains tels l'Éthiopie, le Nigeria, la Zambie, le Ghana et bien d'autres. La récente entrée du centre russe pour l'export au capital de la banque panafricaine Afrexim se fonde quant à elle sur la volonté de soutenir les entreprises russes sur les marchés africains. Et comme les Occidentaux, elle profite du désordre des guerres pendantes pour se faire une place en proposant ses services dans le domaine sécuritaire et en fournissant des armes. D'où l'arrivée des mercenaires de Wagner. On voit donc bien qu'il s'agit de business. Elle vient vendre son blé qui représente près de 30% de l'ensemble des importations en provenance de la Russie. Mais surtout, chercher les matières premières dont elle a besoin. Ainsi, les motifs économiques du déploiement de ses entreprises en Afrique et les considérations géopolitiques sont étroitement liées. L'Afrique si pauvre est le continent solution en raison de son sous-sol, de sa faune, de sa population. Les économies d'Afrique connaissent depuis 10 ans une forte croissance, accompagnée d'une intensification de la concurrence. Les nouveaux conquérants feront tout comme l'ont fait les Occidentaux pour se tailler leur part du gâteau. À vous jeunes d'être vigilants et de ne traiter que sur une base égalitaire, en veillant sur vos intérêts. On n'oublie pas les très nombreux actes de racisme contre les Africains en Russie. On n'oublie pas qu'elles traitent les Noirs et les Maghrébins là-bas de la façon la plus humiliante, non. Mais on ne parle pas ici d'amour, n'est-ce pas ? Le russe, comme le chinois, comme le tuque, n'est pas plus gentil. Ils ne nous aiment pas plus que ceux qui nous ont fait du mal jusqu'à maintenant. Brandir leur drapeau peut être perçu comme une façon de nous soumettre. Il n'est plus question de soumission à qui que ce soit. C'est ce que disent les jeunes dans la rue aux Occidentaux. Et c'est valable pour tout le monde. Si les Russes trouvent leur intérêt à participer à cette guerre dans le Sahel, pour une quelconque raison, pourquoi pas ? Tout coup de main pour en finir avec l'hydre terroriste et la bienvenue. À condition que nous en fictions les termes. Mais il ne peut pas être exclu simplement parce qu'un autre a décidé qu'il n'est pas bon pour nous et qu'il n'est pas recommandable. C'est à nous d'en juger. Il ne doit pas non plus arriver en conquérant ou en messie. On doit pouvoir discuter avec lui en toute liberté. C'est en cela qu'il est incompréhensible que l'on diabolise et même interdit de ce jour certains militants africains qui parlent avec Moscou. N'ont-ils pas le droit de parler avec qui ils veulent ? La jeunesse africaine ne doit-elle écouter qu'un seul son de cloche ? Tous ces débats sur les puissances qui doivent venir remplacer d'autres, sur la Russie, la Chine, la Turquie, qui vont nous fournir des drones, des armes, des mercenaires pour éradiquer le djihadisme, nous éloignent de notre vérité. Il faut arrêter de se cacher derrière ce concept unique de l'aide. La situation dans le Sahel ne sera résolue que par les Africains. Ce ne sont pas les chars russes, les mirages français et les drones turcs qui viendront à bout de ces terroristes qui ensanglantent le Sahel. Tout le monde en est conscient. Il faut arrêter de répéter ce que disent les grandes nations occidentales sur la question. Sortir de ces concepts importés qui ont montré leur inadaptation. Dans la réalité, ceux que l'on combat, ce sont des membres de vos familles. Il ne s'agit plus essentiellement des barbus venus d'un autre continent comme au début de cette macabre histoire du terrorisme en Afrique. Il ne s'agit plus d'un autre continent comme au début de cette macabre histoire du terrorisme. Il ne s'agit plus d'un autre continent comme au début de cette macabre histoire du terrorisme. Merci.